On va lire dans Marc au chapitre 6, dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 6, alors il y a, et j'ai intitulé ce message, alors il y a cette exhortation, donnez-leur vous-même à manger, donnez-leur vous-même à manger. Marc chapitre 6, verset 30. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent sans aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortaient de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ils se mitent à leur enseigner beaucoup de choses, comme l'heure était déjà avancée. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. « Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irrions-nous acheter des pains pour deux cents deniers et leur donnerions-nous à manger ? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pains ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Alors il leur commanda d'aller faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, nous avons là devant nous ce soir, dans notre semaine de jeûne et prière, un passage de la parole de Dieu qui nous encourage. J'aimerais vous dire que chacun de nous doit participer au travail de la maison de Dieu. Nous sommes tous, je dirais, encouragés à mettre la main à la charrue, à mettre l'épaule à la roue. Vous voyez, évidemment, selon notre degré de spiritualité, notre degré de spiritualité et aussi selon nos capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. Vous voyez, nous sommes différents les uns aux autres. Et Jésus a raconté cette histoire où, justement, un homme avait donc donné différents talents à quelques-uns de ses serviteurs. Et ce n'est pas tous qui avaient le même nombre de talents. L'un avait cinq talents, un autre avait deux talents, un autre avait un talent, et ainsi de suite. Et le Seigneur, le Maître, a demandé que chacun fasse fructifier, donc, ce qu'il avait. Mais, on se rappelle, ce que Jésus a dit, il sera beaucoup demandé à ceux qui ont reçu beaucoup. Vous voyez, donc, nous avons reçu beaucoup de la part du Seigneur. Nous avons beaucoup de connaissances, nous avons beaucoup de nourriture, nous avons beaucoup d'enseignements, et ainsi de suite. Mais cela, évidemment, n'est pas, je dirais, sans conséquences. C'est qu'il faut faire valoir, il faut que cela se traduise, évidemment, en accroissement spirituel dans nos vies, et en fruits, évidemment, que nous portons à la gloire, donc, du Seigneur. Dans la Bible, il y a un verset qui nous dit, dans Proverbe 11, « L'âme bienfaisante, l'âme qui donne des bienfaits, l'âme qui apporte miséricorde, qui fait du bien, » « L'âme bienfaisante sera rassasiée, sera rassasiée. » « Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Gloire au Seigneur. Amen. Et on parle ici, donc, de rafraîchir, dans un temps, évidemment, où le soleil frappe, où les rayons du soleil dardent, vous voyez, où les fleurs peuvent impiquer du nez. Eh bien, il est bon de les arroser, afin que ça continue. Et un jardinier connaît très bien, donc, son arrosoir, son tuyau, ou peut-être la rigole qui passe au milieu du jardin, où il peut arroser, donc, son jardin. Cela est très important. Et nous aussi, puisque nous sommes arrosés, rafraîchis par le Seigneur, nous devons, à notre tour, arroser ceux qui nous entourent. La Bible dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable. La bonne volonté, c'est bien d'être de bonne volonté. Elle est agréable, mais en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, voyez, et non pas par rapport à ce qu'elle n'a pas, voyez. Donc, servons-nous de ce que nous avons. Soyons de bonne volonté. Ce que nous avons, faisons-le fructifier. Ce que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas le faire fructifier. Mais ce que nous avons, alors, mettons cela, évidemment, donc, à profit. Un jour, une femme a fait tout ce qu'elle avait pu, et les disciples étaient en train de dire, de murmurer vis-à-vis de cette femme-là, et on aurait pu faire ça, et puis il y en a, hein. Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Ne lui faites pas de tristesse, voyez. Ne faites pas de problème. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et c'est très important que nous puissions faire ce que nous pouvons. Nous voyons là le cas de cette foule qui est venue, qui a, ils l'ont vu partir d'un endroit, donc du lac de Génézareth, et ils savaient qu'ils allaient dans une autre direction. Alors la foule, à pied, a fait le tour, voyez, pour arriver à l'endroit où Jésus allait aborder avec ses disciples. Et cette foule est arrivée dans un lieu qui était désert. Imaginez, des milliers de personnes, 5000 hommes, sans compter ni les femmes, ni les enfants. Une foule se déplace généralement avec les femmes et les enfants. Une foule, voyez, vous les voyez en foule, voyez, sur les gradins du Centre Bell, pour regarder le hockey ou quoi que ce soit, il y a qui, il n'y a pas que des hommes, il y a les femmes sont là, les enfants sont là, ça crie, ça eut, ainsi de suite. C'est une foule. Et les foules, eh bien, ça n'a pas changé au travers des siècles. Et la foule qui a voulu entendre l'enseignement de Jésus, eh bien, avait aussi les femmes et les enfants. Ce qui veut dire qu'il y avait environ 10 à 15 000 personnes qui étaient réunies là autour de Jésus. C'est beaucoup, beaucoup de monde, voyez. Et il est dit que quand Jésus a abordé avec la barque, avec les disciples, tout de suite, la foule était là et l'attendait, l'attendait. Il est dit que Jésus a été ému, ému de compassion. Savez-vous que Dieu a une caractéristique, c'est qu'il a des émotions. Notre Dieu n'est pas un Dieu de bois, il n'est pas un Dieu de pierre, voyez. Il est un Dieu intelligent, c'est une personne, c'est une personne, avec une volonté, avec une pensée, avec des émotions, voyez. Et là, Jésus qui est Dieu, eh bien, a été ému de compassion, de compassion, voyez. Pourquoi ? Parce qu'il a vu ces gens comme des brebis qui n'ont pas de berger. Les brebis qui vont, qui viennent, qui, hein, on va les voir, tout ça, après tout de suite, mais ils ne le connaissaient pas, voyez. Évidemment, Jésus a eu cette compassion. Les gens étaient languissants, étaient abattus des brebis sans berger. Et Jésus a accueilli ces gens. Jésus les a accueillis. Rappelez-vous le jour où il vous a accueillis ? Quelque chose de merveilleux. Amen. Nous nous sommes sentis accueillis. On ne s'est pas sentis rejetés. On s'est sentis accueillis. Il a accueilli ces gens. Il leur a parlé. Il les a enseignés sur beaucoup de choses, voyez. Il a dû guérir leurs malades, voyez. Dans toute foule, il y a des malades, voyez. Et comme ils savaient que Jésus guérissait les malades, ils amenaient aussi, donc, leurs malades. Alors, Jésus a dû guérir ces malades. Gloire au Seigneur. La compassion, la compassion, émue de compassion. La compassion, c'est une émotion. Une émotion qui vous saisit au plus profond de votre être. Au plus profond de votre être, voyez. C'est un chagrin que vous ressentez par la souffrance ou le malheur des autres. Voyez. Ça, c'est la compassion, voyez. Et la compassion, c'est un désir intense de vouloir aider l'autre. Jésus a été ému de compassion. Ça veut dire qu'il a voulu les aider. Il les a vus. Ils ne connaissaient ni leurs droits, ni leurs gauches. Comme notre province de Québec. Ils n'ont aucune notion de l'éternité, ni du ciel, ni de l'enfer, ni de Dieu, ni du diable, ni rien de tout. Ce sont des brebis égarés. Chacun suit leur propre voie. Et le diable les conduit littéralement, donc, comme il le veut, voyez. Évidemment, nous devrions avoir cette compassion en leur faveur. Amen. Jésus a vu leurs besoins. Il a vu cette foule devant eux, avec leurs besoins matériels, avec leurs besoins physiques, avec leurs besoins spirituels. Amen. Et Jésus ne les a pas repoussés, voyez. Il est dit que, comme l'heure était déjà avancée, comme l'heure était déjà avancée, il voyait le soleil qui commençait à descendre à l'horizon, tout ça. Jésus n'enseignait pas pendant un quart d'heure ou demi-heure. Jésus se mettait à enseigner, il pouvait enseigner pendant deux, trois heures, voyez. Il leur parlait sur beaucoup de choses. Voilà quelqu'un dans la foule qui pose une question, voyez. Oui, oui, Jésus, réponds, tout de suite. Et Jésus a donc les enseigné sur beaucoup de choses. Amen. Et évidemment, l'heure était déjà avancée. Les disciples qui sont autour de Jésus sont un petit peu inquiets, tout ça. Et ils proposent à Jésus, ils vont lui dire tranquillement, Jésus, regarde, ça serait bon de renvoyer la foule. Ils sont venus sans aucun vivre, ainsi de suite, pour qu'ils aillent se ravitailler, donc, ailleurs. Et évidemment, on voit qu'eux n'étaient pas vraiment émus de compassion. Eux, ils n'avaient pas vraiment cette émotion de compassion pour la foule comme Jésus. Mais Jésus, lui, a voulu répondre à leurs besoins. Et il a voulu faire une chose particulière, se servir des disciples. Se servir des disciples. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des talents. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Dieu pourrait, Dieu du ciel, voyez, sonner sa trompette sur la province de Québec. Tout le monde l'entendrait, voyez, depuis la Montérégie jusqu'à la Bitibi, depuis la Gaspésie jusqu'à Gatineau. Vous voyez, tout le monde l'entendrait, c'est facile, voyez, mais il n'a pas voulu comme ça. Il a voulu que ce soit nous, voyez, qui puissions apporter le message un peu ici, un petit peu là, à quelqu'un qui est là, sur notre chemin. C'est comme cela que le Seigneur, donc, travaille. Sauvez-en quelques-uns, voyez, en les arrachant du feu. Voilà ce que Jude va déclarer. Et voilà, donc, la réponse de Dieu aux besoins de la créature. Jésus va leur dire, non, 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 donnez-leur vous-mêmes à manger. Donnez-leur vous-mêmes à manger, voyez, non, voyez. Jésus a voulu se servir d'un canal humain, d'un canal humain. Et Dieu nous a placés dans un monde où il y a des besoins multiples, des multiples besoins, voyez. Renvoie la foule, Jésus, oui, renvoie la foule. Ils vont aller se débrouiller. Non, 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 donnez-leur vous-mêmes à manger, voyez. Donc, on voit que parfois, nous, nous aimerions aussi renvoyer la foule, voyez. Ils vont se débrouiller, tout ça. Jésus ne veut pas cela. On sait que Dieu peut parler directement. Il l'a fait pour Saul de Tarse, du haut du ciel. Jésus s'est révélé directement à Saul de Tarse. Mais c'est un peu exclusif, voyez. Dieu a parlé aussi à Moïse, du haut de la montagne, voyez, ou à Élie. Mais c'est des cas particuliers, tout à fait particuliers. Dieu veut parler par ses enfants. Dieu veut parler par ses enfants. Et Dieu veut utiliser ses enfants pour nourrir les gens qui sont autour de nous et qui font partie d'une foule éreinte. Jésus a vu le nombre, voyez, et là, dans la parole de Dieu, on a un certain nombre. Savez-vous que cette chose qui est arrivée est rapportée dans les quatre évangiles ? Il y a des événements que nous lisons dans les évangiles, ils ne sont pas tous rapportés dans les quatre. Parfois, il y en a trois, parfois, il y en a deux, voyez. Parfois, il y en a un seul qui rapporte un événement. Mais cet événement-là a été rapporté par Matthieu, par Marc, par Luc et par Jean, voyez. Et ils ont bien, donc, vu le nombre, pourquoi, parce que ça devait être facile ? Parce que Jésus les a assis par rangées de cent et rangées de cinquante. Vous comptez. Voyez. Et voilà, donc, ils ont pu savoir, évidemment, le nombre d'hommes, d'hommes, voyez, qu'il y avait dans cette foule-là. Dieu voit aujourd'hui le monde autour de nous et la compassion. Il a de la compassion. Amen. à nous de nous laisser utiliser, à nous de nous laisser conduire, nous laisser diriger, nous laisser incliner. Voyez, il y a des choses que Dieu met sur notre cœur, des, des, on a envie de, tiens, on aimerait aller là-bas parler à quelqu'un. Parfois, c'est même pas pour parler, mais on a envie d'aller à tel endroit. Et peut-être que là-bas, à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui a besoin. Alors, rappelez-vous, l'Esprit a dit à Philippe, va-t'en sur le chemin du désert, voyez, un chemin totalement désertique. Alors qu'il était dans un endroit où des gens étaient en train d'apprendre à connaître l'Évangile. Et le Seigneur dit, c'est fini, va-t'en sur un chemin qui est totalement désert. Mais ça n'a pas de sens, voyez, mais aux yeux de Dieu, ça avait du sens. Parce que sur le chemin désert, il y avait un homme qui était là. Et Philippe était toujours prêt, évidemment, à parler de Jésus. Et il a parlé du Seigneur à cet homme qui était un homme très instruit, ministre d'une reine de tout un pays. Alors, imaginez, on pense qu'à partir de lui, il a parlé à la reine et la reine à ses sujets. Et ça a fait rentrer l'Évangile, donc, à Candace. Candace, je ne sais pas quel pays ça se trouve, mais c'était la reine de Candace, voyez. Donc, et lui, il était trésorier, premier ministre, donc, des finances de ce pays-là. Il a accepté le Seigneur parce qu'un homme a bien voulu aller parler de Jésus sur un chemin qui était totalement désertique, où il n'y avait personne qui passait. Et l'Esprit lui dit, va-t'en là-bas, voyez. Merci, Seigneur. Parfois, le Seigneur nous demande de faire des choses semblables. Répondez toujours oui. Ne dites jamais non. Ne dites pas au Seigneur, ça n'a pas de sens. Vous voyez, parce que Dieu, lui, il voit du haut des cieux, voyez. Et lui, il voit depuis le début jusqu'à la fin de la route, voyez. Et il voit, lui, quelqu'un qui s'en vient avec un char. Et vous, vous ne le voyez pas, voyez. Vous, vous pensez, je connais ce chemin-là, tout ça, mais il n'y a jamais personne là-dessus. Oui, mais cette journée-là, il y a quelqu'un qui est quelque part, amen, dans un char. Alors, il y a peut-être en train de pleurer. Peut-être qu'il vient de divorcer de sa femme. Peut-être qu'il a envie de se suicider. Et puis, le Seigneur vous demande d'aller dans ce parking et puis de parler de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Dieu a compassion. C'est une des caractéristiques de Dieu. À notre époque, les gens sont totalement indifférents à la souffrance physique, souffrance spirituelle des autres. Il y a des gens qui sont tourmentés. Actuellement, il y a des gens qui sont angoissés. Et c'est le Saint-Esprit qui provoque cette angoisse. Cette angoisse vient de Dieu parce qu'il les tourmente, parce qu'il cherche. Il cherche quoi? Il ne sait même pas ce qu'il cherche, mais il cherche. En réalité, il cherche Dieu, voyez, leur créateur. Mais ils ne le connaissent pas. Et c'est l'Esprit de Dieu qui presse, qui opprime, voyez. Et Dieu veut les conduire. Dieu veut les amener à un endroit spécifique appelé Golgotha, au pied de la croix, où ils seront sauvés. Amen. Mais beaucoup de gens sont indifférents, voyez. Indifférents à la souffrance des autres. Il y a des souffrances qui viennent de Dieu. Des souffrances que Dieu permet. Et si ce n'avait pas été des souffrances que nous avons supportées, peut-être que ce soir, nous serions dans l'au-delà et en enfer. Vous voyez? Mais Dieu a permis que des souffrances, que des maladies, que des épreuves, qu'il n'y ait plus personne autour de nous. Et où est-ce que nous avons crié? Alors, en haut, voyez, parce qu'il n'y avait plus personne sur la terre. Alors, nous avons demandé au Seigneur. Et Dieu nous a répondu. Merci Seigneur. Amen. Et ce que Jésus attend de nous, eh bien, c'est que nous, comme chrétiens, comme ses serviteurs, comme ses disciples, eh bien, c'est de se distinguer, de se différencier de ceux qui n'ont pas de compassion en faisant, nous, preuve de compassion envers les autres. Amen. Envers les autres. Rappelons-nous qu'il nous a remis une grande dette. Amen. Et il y en a d'autres aujourd'hui qui ont des grosses dettes. Amen. Ils vont toujours nous souvenir, amen, que nous étions en grande dette et nous ne pouvions pas payer cette dette-là. Alors, on va relire dans Matthieu 18, cette merveilleuse parabole. Verset 25. C'est un homme qui devait dix mille talents, une énorme somme, évidemment, donc à son patron. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, rappelez-vous, nous non plus, on avait dix mille péchés. On n'avait pas de quoi payer ou se racheter. Alors, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion. Voilà encore, vous voyez, ces trois mots, comme Jésus. Ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller, vous voyez, et lui remit la dette. C'est le salut. Alléluia. Le prix est payé. Après qu'il soit sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait. Ah, 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 vous voyez, en disant, paie, ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, comme lui venait de faire, vous voyez, disant, Aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur, lui dit, méchant serviteur, méchant. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié ? » Ça veut dire avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion, comme j'ai eu pitié de toi. Amen. Et nous aussi, nous devrions avoir compassion. Amen. Ces gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas le Seigneur, vous voyez. Oui, ils sont méchants, oui, ils sont vils, oui, ils sont perverses, etc. Mais, en réalité, ils ne connaissent rien, vous voyez. Et comme Jésus a eu pitié de nous, quand nous ne connaissions rien, nous devons aussi avoir pitié d'eux. Amen. Et prier pour eux, leur parler, faire ce que nous pouvons, au moins. Amen. Faire tout ce que nous pouvons pour essayer de leur parler de notre Sauveur. Rappelons-nous ce Samaritain. Jésus a raconté l'histoire qui est passé sur le chemin. Il a vu un homme étendu par terre au milieu de la route. Il est dit que ce Samaritain fut ému de compassion. Ému de compassion. Lorsqu'il le vit, alors il s'approcha. C'est Jésus le Samaritain. C'est Jésus le Samaritain. Il s'approcha. Il s'approchait de nous. Il a bandé les plaies. Et il y en avait des plaies. Il a versé de l'huile. De l'huile, vous voyez. Du vin. Il l'a mis sur sa propre monture. Il l'a fait monter sur son âne. Vous voyez. Et il l'a conduit, où ça ? À l'hôtellerie. Il nous conduit, le Seigneur, toujours dans une hôtellerie. Il ne nous laisse pas la maison comme ça. Il nous conduit toujours à une hôtellerie, à la maison de Dieu, à l'assemblée, là où il y a, amen, des frères, des sœurs, la compassion, du secours, de la nourriture, amen. Il le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Quelle merveilleuse histoire. Amen. Quelle merveilleuse histoire. Et j'aimerais vous dire que la réponse de l'homme par rapport à Jésus, pour revenir à notre histoire, de cette foule qui est devant le Seigneur, qui n'a pas mangé. Eh bien, les disciples disent, ben, nous, Dieu dit, donnez-leur vous-même à manger. Eh bien, bon, on a regardé nos poches, on a regardé nos paniers, dans le paxac, il n'y a rien. Eh bien, on est allé regarder un peu dans la foule et on a trouvé cinq pains de petits poissons. C'est tout ce qu'on a. Voyez, nous sommes dans un monde languissant. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour les nourrir. Absolument rien. Voyez. Il faut faire absolument connaître la bonne nouvelle. C'est ça qui va les nourrir. Car l'homme ne peut pas vivre uniquement de pains et de poissons, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire d'être actif, actif dans l'Église, voyez. Celui qui ne participe pas à l'Église, celui qui ne témoigne pas de Jésus-Christ, ne peut pas être véritablement un témoin. Témoigne pas, parle pas, il n'est rien. Jésus dit, vous recevrez de la puissance, car le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins. Vous témoignerez, vous parlerez de moi. Les gens verront votre vie. Vous serez différents des autres. Et ils vont voir, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné, voyez. Donc évidemment, ils ne vont pas uniquement voir la misère des gens, la pauvreté des gens, la faiblesse des gens, voyez. Et de dire, mais Seigneur, je n'ai que ça. Je n'ai que cinq pains, je n'ai que deux poissons, voyez. Ou certains en disent, mais je suis trop vieux. D'autres en disent, je suis trop jeune. Non, non, non. Au point où nous sommes rendus tous, voyez, nous devons parler de Jésus. Nous devons leur dire, voyez, qu'ils nous claquent la porte en pleine face, qu'ils nous gifent sur un jour, nous tendons l'autre jour et nous sommes encore là en train de leur parler de Jésus. Et par l'insistance de certaines personnes, certains chrétiens, d'autres ont été sauvés. Amen. Certains sont venus au Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous l'apôtre Paul, même en prison. Même en prison, il témoignait dans le Seigneur, il parlait de Dieu Tout-Puissant, il continuait à louer Dieu en pleine nuit. À minuit, qu'est-ce qu'il faisait ? Il chantait des cantiques, il était là avec son collègue Silas, et il témoignait le nom du Seigneur. Même en prison. Amen, le Seigneur. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Jésus a dit, cinq pains et deux poissons. Ok. Il a ordonné de les faire asseoir. Ça veut dire qu'ils étaient debout, peut-être depuis longtemps. Et peut-être pour le voir, ils étaient les uns sur les autres en train de regarder. Jésus a dit, assis, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Des rangées de cinquante et des rangées de cent. Et ça, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il nous le dira là-haut dans la gloire. Voyez. Mais, des rangées de cinquante et des rangées de cent. Ils étaient là depuis des heures. Fatigués. Voyez. Alors, Jésus a voulu que ces gens soient à l'aise. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes ici, il y a des chaises. Pour avoir un local où il n'y a pas de chaises. Voyez. Et là, vous êtes debout. Vous avez des chaises. Et on vous dit, parfois, en avant, vous pouvez vous asseoir. Voyez. Vous pouvez vous asseoir. C'est ce que Jésus a dit. Asseyez-vous. Il les fit asseoir. Pour que les gens soient à l'aise. Je vous dis, quand on est à l'aise, ça rentre bien mieux, la parole de Dieu. Le conseil de Dieu. Alléluia. Les chaises aussi. Les chaises aussi. Voyez. On voit qu'il faut que les gens soient à l'aise. Et les chrétiens, parfois, n'ont pas d'efficacité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne mettent pas les gens à l'aise. Il faut que les gens se sentent en confiance. Voyez. Il faut qu'ils sentent qu'on les aime. Même s'ils ne nous aiment pas, nous, nous les aimons. Alors, il y a l'amour de Dieu dans notre cœur. Eux n'ont pas l'amour de Dieu. Nous sommes supérieurs à eux. Nous avons plus qu'eux. Amen. Alors, à nous de les aimer, même s'ils sont désagréables. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur a dit que nous pouvions aimer même nos ennemis. Même nos ennemis. Amen. Gloire au Seigneur. Avoir une attitude accueillante. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va ouvrir les cœurs. Ça va ouvrir les cœurs. Amen. Comme une rose va s'ouvrir au soleil. Alors, bien. Ça va ouvrir les cœurs. Merci, Seigneur. Ensuite, Jésus a pris ce petit repas. Alors, imaginez, cinq pains, deux poissons. Il dit, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rendit grâce. Nos repas devraient être, avant de manger, un moment d'adoration. Je rends grâce. Jésus a rendu grâce. Voyez. Merci, Père, pour cinq pains et deux poissons. Et nous devons rendre grâce. Nous devons reconnaître la sollicitude de Dieu qui a pourvu la nourriture. Voyez. Il pourvoit aux besoins. Il y a eu des générations où on manquait de pain. Voyez. Et nos parents nous ont montré à ne jamais jeter du pain à la poubelle. Voyez. C'était quelque chose de... C'était horrible de jeter du pain à la poubelle. Moi, je n'ai jamais vu, en tout cas dans ma famille, voyez, de mettre du pain à la poubelle. Non, non, non. Voyez. Même si c'était sec, on s'en servait pour autre chose. Voyez. On pouvait le mettre dans la soupe. On pouvait l'écraser. On pouvait le mettre à en faire d'autres sortes de choses. Voyez. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaissait que c'était Dieu qui pourvoyait à tous nos besoins. Amen. Et le Seigneur va bénir ce que nous lui offrons. Il va bénir ce que nous lui offrons. Voyez. On lui a offert cinq pains de poisson. Jésus a béni cela. Et Dieu ne nous demande pas autre chose, voyez, que ce qu'il vous a donné. Ce qu'il vous a donné, on lui redonne. Voilà, Seigneur. Voyez. Et quand il va bénir cela, alors c'est là que le miracle va véritablement s'opérer. Amen. Puis ensuite, il va nous confier ce que nous lui avons offert pour que ce soit nous-mêmes qui le lui donnions. Amen. Jésus voulait que ce soit eux, donnez-leur vous-mêmes, vous-mêmes à manger. Jésus voulait que ce soit eux qui soient les distributeurs de nourriture. Et nous sommes des distributeurs de nourriture. Nous sommes des intendants de nourriture. Et en attendant, il faut que ce soit trouvé fidèle, à continuer à distribuer la nourriture. Amen. La bonne parole de Dieu. Nos aptitudes, nos capacités, glorie au Seigneur. Le peu que nous avons, le peu que nous avons peut être multiplié si nous le mettons entre les mains du Seigneur et que le Seigneur bénit ce petit peu que nous avons. Nos petits pains et nos petits poissons. Et cela est capable de nourrir une foule entière une fois que c'est béni par le Seigneur. La Bible dit dans Corinthiens que Dieu fournit la semence au semeur, et le pain pour sa nourriture. Dieu fournit la semence, allouïa. On voit qu'il dit que tous ont mangé, ils ont distribué tout ça. Il y avait toujours du pain, ils ont distribué tout ça. Ils se demandaient comment ça se passe, vous voyez. Ils ont eu le temps parce que distribué, même si vous êtes 12, vous voyez, à 5000, vous voyez, il y a quand même pas mal de rangées à distribuer du pain. Il y a des paniers, tout ça. Ils ont trouvé des paniers, mais il y avait toujours du pain, des poissons, paniers de poissons, paniers de pain, tout ça. Et tout le monde s'est rassasié, mangé, c'était parfait, c'était content. Alors, vous voyez, vous remarquez quand il y a un repas particulièrement, au début du repas, les gens ne parlent pas beaucoup, vous voyez. Parce que ce n'est pas le temps. Ils sont en train de se rassasier, en train de manger. Puis au bout d'un temps, on dirait que tout le monde les voit là. Il y a un certain temps, quand tout le monde avait mangé, là, les gens sont contents, ils parlent, discutent, ils rient, tout ça. Et là, ça a dû se passer la même chose. Les gens étaient contents, vous voyez. Les gens ont dû discuter. Ensuite, ils ont dit, c'est merveilleux. Ils ont reparlé de l'enseignement de Jésus, leur malade qui avait été guéri, ainsi de suite. Sur le là, ils pouvaient se coucher, ça n'avait aucune importance, vous voyez. Ils étaient tellement heureux d'être dans la présence de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Oui, ça c'est terrible, c'est terrible. On donnera à celui qui a ce que tu as, fais le fructifier. Et il y en aura toujours plus, il y en aura toujours plus, il y en aura toujours plus. Et il y en avait tellement que le Seigneur même n'a pas voulu gaspiller. Il a dit, les restes, ramassez-les, ramassez les restes. Ils ont ramassé douze paniers de restes. Même si Jésus est capable de multiplier, je dirais, quasiment à l'infini, il a demandé qu'il n'y ait pas de gaspillage. Amen, ramassez les restes. Et nous devons faire attention, vous voyez, nous devons faire attention à ne pas non plus nous gaspiller. N'oublions pas, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Quelqu'un qui donne ne manque jamais. Alors, il a toujours, vous voyez, c'est jamais une soustraction parce qu'on ne peut jamais donner plus que Dieu. Dieu donne et donne et donne. Alors, vous voyez, glorie au Seigneur. Cinq pains et deux poissons. Vous voyez, évidemment, on voit que ce n'était pas suffisant. Cinq pains et deux poissons pour faire manger Jésus, pour faire manger les douze apôtres et les quelques femmes qui suivaient Jésus dans ses voyages. Voyage, cinq pains et deux poissons, ce n'était pas suffisant. Mais quand Jésus le reçoit, béni, voyez, il rend le pain, allez-y, distribuez, voyez, vous pouvez y aller. Quand c'est béni, c'est béni. Et la bénédiction de l'Éternel, il ne l'a fait suivre d'aucune tristesse, d'aucun chagrin. Amen. Et nous sommes bénis, amen, par le Seigneur. Et nous voulons continuer, évidemment, donc, à accomplir la volonté du Seigneur. Que nous soyons rassasiés pour rassasier ensuite les autres. Amen. Nous avons tant à donner. Nous sommes comme des millionnaires. Amen. Nous sommes des milliardaires. Nous sommes riches dans le Seigneur. Amen. Nous connaissons, nous avons un paquet de, depuis des années, nous entendons des prédications, des sermons, des études bibliques, ainsi de suite. Voyez, on pourrait nourrir, vous pourriez nourrir, je dirais, chacun d'entre vous, plus de mille personnes. Voyez, vous en savez des choses. Amen. Nous en savons des choses. Amen. Alors, n'ayons pas peur. Amen. Apportons la nourriture autour de nous. Voyez, il y en a qui ont dit, ah ben là, je ne connais pas encore suffisamment tout ça. Puis, les années passent, il y en a qui ont fait 20 ans, peut-être 30 ans, puis ils sont toujours au même point. Quand je ne connaîtrai plus, je le ferai. Puis, ils ne font jamais rien. Non. Dès qu'on part, alors, il y a, dès le début, alors, il y a, on peut commencer à parler du Seigneur. Dès les premiers pas, amen, on peut aider les gagneurs d'âmes et amener des gens à Jésus-Christ en leur donnant la bonne nourriture. Amen. Gloire à Dieu. Gloire.